En 1957, après que l'URSS ait mis en orbite Sputnik 1, le premier satellite de l'histoire, Nikita Khrouchchev exige le lancement d'un second engin spatial pour la date du 7 novembre afin de célébrer le 40e anniversaire de la révolution russe. La petite chaîne que vous voyez sur votre écran s'appelle Laika. Ramassé dans les rues de Moscou à un âge estimé d'environ trois ans, pesant 6 kg et d'un tempérament extrêmement calme, Laika fait partie d'une équipe de trois chiennes avec Albina et Mouchka. Lors du vol, le dernier étage du lanceur n'ayant pas fonctionné comme prévu, le système de régulation thermique de la capsule n'a pas pu remplir son rôle initial. Les données recueillies lors du vol montrèrent un rythme cardiaque de 240 battements par minute. Laika décédait à cause de la chaleur et du stress, sept heures après le décollage de la fusée. La dépouille de la petite chienne s'est consumée avec sa cabine dans l'atmosphère terrestre le 14 avril 1958. Elle fut le premier être vivant à être sacrifiée hors de l'atmosphère terrestre au nom de la conquête spatiale. Notre chère planète Terre, modeste vaisseau à la dérive perdu dans l'espace est en train de se consommer à pleine balle sous les rayons abrasifs de l'industrie et du capitalisme. Pendant que nos milliardaires projettent de partir dans l'espace à la conquête martienne, aucun d'entre eux ne semble avoir eu la sagesse de se rendre compte que ce projet, loin de pouvoir rendre respirable la planète Mars, accélère en fait la transformation de la planète Terre en surface martienne. En à peine 100 ans, le mode de production dominant qui est d'une brutalité inouïe a semé autant de pauvreté, de chômage, de haine et de pollution pour donner la nausée aux 100 prochaines générations. Nous sommes condamnés à subir les conséquences des choix de la classe dominante qui met en gage notre avenir en pensant ne jamais avoir à en subir les conséquences en cas de perte. Pour vous donner un exemple, en 10 minutes, un vol susorbital, c'est-à-dire à une distance d'environ 100 km de la Terre, émet 75 tonnes de CO2. Cela équivaut à un tour du monde en voiture. Mais il y aurait-il quoi que ce soit à sauver de l'histoire de la conquête spatiale ? Pour répondre avec un peu de nuance à cette question, j'aimerais vous emmener loin de notre chaos quotidien, aller par-delà la ceinture d'astéroïdes en pèlerinage aux confins de la planète Jupiter et frôlant l'un de ses quelques 79 satellites orbitant autour de sa robe, au plus près de ligne hospitalière Europe, l'une de ses lunes découvertes en 1610 par Galilée. Aujourd'hui à une distance d'environ 18 milliards de kilomètres de la Terre, et entrée dans l'espace interstellaire depuis le 10 décembre 2018. La sonde Voyager 2 a terminé la mission scientifique qu'il avait propulsée hors de la surface de la Terre et demeure silencieuse dans le néant. Elle atteindra l'étoile la plus proche de notre planète dans environ 10 000 ans. Mais ce qui nous intéresse ici, au-delà de son travail scientifique, c'est ce qu'elle porte encore intact dans son sein, une bouteille dans la mer interstellaire, le disque d'or. Ce disque d'un diamètre de 30 cm est destiné à une potentielle espèce extraterrestre. Il contient un ensemble de sons et d'images provenant de la planète Terre, ainsi que des éléments permettant de déchiffrer son contenu. Nous y trouvons pêle-mêle un cercle de calibration, des coordonnées mathématiques et spatiales permettant de connaître la position de notre planète dans la voie lactée, notre galaxie. Le spectre de la lumière visible par notre espèce, nos modes d'alimentation, le chant d'une baleine accompagnée de quelques photos des planètes composant notre système solaire. D'autres photos représentent des aspects plus culturels et biologiques, comme notre rapport au sport, la muraille de Chine et la composition du squelette de notre main, et une photo représentant une mère donnant le sein à son enfant. La volonté de l'équipe en charge du projet, présidée par Carl Sagan, était de ne pas laisser transparaître nos différents en tant qu'espèces. Aucune photo ne représente la guerre, la famine, la haine ou la xénophobie. Ce qui peut paraître singulier pour une personne du 21ème siècle, c'est le message rédigé par le président Jimmy Carter à l'attention des destinataires du disque. Ce vaisseau spatial a été construit par les Etats-Unis d'Amérique. Nous sommes une communauté de 240 millions d'êtres humains parmi les quelques 4 milliards qui peuplent la planète Terre. Nous, êtres humains, sommes encore divisés en nations-états, mais ces états deviennent rapidement une civilisation globale. Ceci est un message d'un monde distant, un échantillon de nos sons, notre science, nos images, notre musique, nos pensées et nos sentiments. Nous tentons de survivre à notre temps pour que nous puissions vivre dans le vôtre. Nous espérons qu'un jour, ayant résolu les problèmes auxquels nous faisons face, pouvoir rejoindre une communauté de civilisations galactiques. Ce message représente nos espoirs et notre détermination, ainsi que notre volonté dans un gigantesque et génial univers. Ce qui est touchant dans ce message selon moi, c'est la volonté qui transparaît de construire un avenir pacifié entre les populations. Autant vous dire que 44 ans plus tard, c'est non seulement totalement foiré, mais que les problèmes auxquels Jimmy Carter fait référence font aujourd'hui partie d'une liste encore plus longue qu'auparavant. Mais cette déclaration, optimiste même pour l'époque, transparaît dans un de mes films favoris, sorti une année après l'écriture de ce message. Rencontre du troisième type est un film du réalisateur Steven Spielberg, sorti en 1978, soit un an après le départ des deux sons de Voyager. On y retrouve l'acteur Richard Dreyfus, Terry Garr, Melinda Dillon, Bob Balaban et François Truffaut. Le film décrit, au travers de multiples protagonistes, l'arrivée d'étranges ovnis sur Terre. Ceci provoque l'apparition d'anomalies telles que deux avions de guerre en plein désert de Sonora faisant partie d'une escadrille disparue en décembre 1945, alors qu'un cargo disparu lui aussi en 1925 fait son apparition dans le désert de Gobi. Le professeur Paul Lacombe représente une autorité scientifique en charge de l'interprétation des événements et fait rapidement la découverte qu'une série de cinq notes de musique sont chantées à Dharmsala, en Inde, dans un événement de très très grande ampleur. Ces cinq notes sont traduites en langue des signes et je trouve ce concept fantastique. En effet, Spielberg nous fait comprendre que la musique n'est pas qu'un art, c'est une langue complexe qui détient la possibilité d'être traduite en sens, en mouvement et donc dans une autre langue. Je vais faire volontairement l'impasse sur les autres aspects de ce film qui sont explorés tels que la volonté d'une puissance militaire de limiter le contact entre les extraterrestres et la population des Etats-Unis, quitte à recourir aux mensonges, ou encore la puissante volonté de rencontrer les extraterrestres de la part de certains protagonistes. Ces concepts sont importants mais j'ai préféré me concentrer sur un point en particulier et je vous laisse consulter le film si vous souhaitez aller plus loin. Ce qui est pour moi à retenir, c'est que le scénario porte sur la question de la communication et de la coopération. La scène d'arrivée des extraterrestres et l'entreprise de communication avec ceux-ci décrit bien ce que l'auteur perçoit du rapport entre la musique et les sciences. La musique est ici traitée comme un langage universel, à mi-chemin entre vecteur et sens, permettant de dépasser les barrières de la langue tout en étant complémentaire de la science. Mais tout ceci nécessite la mise en commun des savoirs. Ce ne sont ici pas que des militaires ou des scientifiques qui sont en charge de la communication, mais aussi des artistes et la réponse se trouve dans le collectif. D'ailleurs pas de coup de gueule, juste des personnes qui font leur taf et qui ont l'air d'adorer travailler ensemble. Je trouve intéressant d'ailleurs que les seuls éléments de conflit dans le film viennent de l'intérieur de la famille, ce qui est une thématique récurrente des films de Steven Spielberg. Les extraterrestres communiquent littéralement comme le ferait un orchestre, travaillant sur la base de cinq notes qui permettent de transmettre en très peu de temps un ensemble d'informations complexes entre deux espèces pourtant très différentes. Un message extrêmement optimiste qui nous fait comprendre que nous avons les clés pour communiquer avec autrui en harmonie et en paix, et que la clé de la communication se trouve dans l'art. Il est difficile de comparer deux œuvres d'art d'époque très différentes sans se heurter un ensemble de poncifs grossiers et d'interprétations douteuses. Pour autant, nombre d'œuvres d'art ont travaillé et évoqué la question de la coopération et de la rencontre entre les peuples. Prenons un exemple. Aqua Blue est une saga dantesque démarrée en 1988, d'une durée actuelle de 17 albums sous la plume du scénariste Thierry Kaito et du dessinateur Olivier Vattin. La série fut reprise par le dessinateur Ciro Tota, puis par le dessinateur Ciro. Actuellement, la série est entre les mains du scénariste Régis Hautière et du dessinateur Renaud, bien connu des lecteurs et lectrices du journal Mazet. Aqua Blue, c'est une histoire de résistance d'un peuple indigène face à l'envahisseur venu exploiter les ressources sur son sol. On y retrouve des mécaniques de solidarité, des trahisons, des pirates de l'espace, des mechas, un robot caisse-bonbon mais attachant, des mechas, de la roman, des mechas, bref. C'est la teneur et la qualité du récit qui fait sa sève et non le synopsis du rapport à la résistance d'un peuple opprimé qui en soit ne diffère pas de celui d'un film comme Danse avec les loups par exemple. Mais dans les détails, et ils sont nombreux, rien ne permet de comparer ces deux œuvres d'art puisque les approches, les dialogues et les contextes explorés sont totalement différents. D'ailleurs, je vous parle d'un peuple composé de personnes humanoïdes à peau bleu, résistant à l'envahisseur humain, ça ne vous rappelle rien ? Avatar de James Cameron est un film sorti en 2009, c'est une histoire de résistance d'un peuple indigène face à l'envahisseur venu exploiter les ressources sur son sol. On y retrouve les mécaniques de solidarité, de trahison, des mechas, de la romance où on doit mettre sa natte dans la natte de son ou sa partenaire et après dans le poney du coin. Il est donc possible de comparer deux œuvres d'art pour peu que ces travaux traitent du même sujet. C'est d'ailleurs ce que je vais tenter de faire dans le prochain chapitre puisque le film où nous allons parler traite en surface des mêmes thématiques que rencontre avec le troisième type avec un angle d'approche radicalement différent. Premier Contact est un film de Denis Villeneuve sorti en 2016. On y retrouve Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg et surtout Amy Adams dans le rôle principal, une actrice dont j'aime beaucoup le travail et les performances et j'en profite pour vous conseiller l'excellente série Sharp Objects si vous ne l'avez pas déjà vue, c'est vachement bien. Premier Contact aborde l'arrivée de vaisseaux extraterrestres nommés COC sur Terre à différents endroits du globe. L'un d'eux survole les Etats-Unis stationnés à quelques mètres au-dessus du sol et ça tombe bien puisque l'armée américaine demande l'appui du professeur et expert linguistique Louis Banks afin de comprendre les motivations des visiteurs. Celle-ci met en œuvre une méthode pour apprendre la langue des céphalopodes qui sont les extraterrestres du film. Elle est accompagnée de son fidèle physicien théoricien dont la présence professionnelle m'échappe totalement. Disons qu'il n'a pour utilité in situ que d'appuyer les décisions de la linguiste et son opposition à une hiérarchie ma foi potentiellement belliqueuse. Une trappe d'accès située sous le vaisseau s'ouvre deux heures par jour tous les jours ce qui permet aux équipes scientifiques partout sur Terre d'échanger avec les visiteurs. De rencontre en rencontre, Louis Banks prend la décision stupide de retirer sa combinaison qui je le rappelle n'est pas là que pour faire jolie mais pour la protéger elle, ses partenaires, les extraterrestres eux-mêmes, pourquoi pas, et la totalité des êtres vivants sur notre planète. Qu'aurait dit Hélène Ripley ? Durant le long métrage nous sommes confrontés à des souvenirs de Louise présentant la relation qu'elle entretient avec une petite fille et on constate que celle-ci est décédée. Puis au fur et à mesure que l'intrigue progresse, s'immisce dans le rôle de l'élément perturbateur, des dissensions dans la population apeurée par la présence des ovnis, une bombe embarquée dans le vaisseau extraterrestre qui blesse mortellement l'une des deux pieuvres, ainsi que du général Shang de la nation de Chine qui, au prétexte de vouloir protéger son pays, souhaite attaquer le vaisseau extraterrestre situé sous sa juridiction. Ni une, ni deux, les nations alliées en profitent pour se retirer de la coopération mise en place pour… laisser les américains sauver la partie, mais on y reviendra. En effet, Louise ayant acquis le langage des zeptapotes comprend que celui-ci permet de courber l'espace-temps pour anticiper sur les évènements à venir, et, forte de ce nouveau savoir, une vision d'un échange avec le général Shang de la nation de Chine, dans lequel celui-ci donne de lui-même en mandarin, s'il vous plaît, les informations nécessaires pour lui faire changer d'avis. En l'occurrence, les derniers mots de la femme du militaire, « La guerre ne crée pas de vainqueurs, uniquement des veuves ». Louise, dans le présent, s'empare alors d'un téléphone contre l'avis de sa hiérarchie pour appeler le général Shang de la nation de Chine et lui délivrer ce message, ce qui le fait changer d'avis et nous apprenons alors qu'en Chine, toute décision militaire engageant en espace international est prise de manière unilatérale par une seule personne. Pour conclure, les visions représentant Louise avec sa petite fille Anna sont en fait des prémonitions. Dans celle-ci, nous apprenons que le père de l'enfant n'est autre que Jérémy Renner et que la petite fille sera amenée à mourir d'une maladie incurable causant la séparation des deux parents. Et c'est là que ça me pose un énorme problème. Bon, déjà, malgré ses promesses, le film parle peu de traduction de langue et de coopération entre les peuples, mais en fait tout ceci n'est qu'un prétexte pour amener l'inéluctabilité du temps et des événements. Alors, autant vous le dire tout de suite, le film est super beau, la gestion du rythme est nickel, le film prend son temps et j'aime ça, la tension est équilibrée et la rencontre avec les extraterrestres provoque beaucoup d'émotions. Moi, ce qui me gêne, c'est le message que le film porte. Je ne cherche pas particulièrement à encenser le travail de Steven Spielberg au détriment de celui de Denis Villeneuve. Un film parle pour lui-même au travers de sa technique et de son message. La compréhension de la langue extraterrestre ne se fait pas par la logique ou l'émotion, mais par un procédé scénaristique, ce qui détruit la première partie du film qui est plutôt conçu comme un travail d'enquête. En effet, Louise Banks finit par percevoir le souvenir d'avoir résolu l'énigme de la langue dans le futur. Ici, la quête de la compréhension de la langue est résolue hors-champ dans les souvenirs du personnage. De fait, le film parvient à exprimer l'exact inverse de celui proposé par Rencontre du troisième type. Les enjeux reposent alors sur l'identification relationnelle qu'entretient Louise et son enfant à un être plutôt qu'aux outils de communication au travers des sciences ou des arts, ce qui est dommage puisque la langue des extraterrestres repose sur un procédé plutôt graphique et donc plutôt artistique. La compréhension de la langue n'est plus une émancipation, mais au contraire enferme les personnages dans un destin tracé qui va à l'encontre du principe de la compréhension de cette même langue, qui est censée rendre celles et ceux qui la maîtrisent capables d'anticiper les événements à venir. Le personnage de Louise alors doté de la capacité de prédire l'avenir choisit sciemment de plonger dans un avenir tracé sans même songer à l'altérer. En enfermant le personnage dans un rôle essentialisé de mère, l'auteur interdit à son personnage l'utilisation de ses connaissances sur l'avenir en ayant recours à un dispositif scénaristique que je trouve ici très mal employé, la boucle temporelle. Puisque la base de la compréhension du futur implique forcément un paradoxe, les événements prédits sont altérés rien qu'en en ayant connaissance. Mais dans le cas du film, cloisonne le personnage dans sa destinée d'être une mère en acceptant la douleur de la perte. Soit dit en passant, si la fille de Louise ne peut que mourir de la façon dont elle est destinée dans la boucle temporelle, alors il est logique de dire qu'il lui est impossible de périr dans d'autres circonstances. Ce qui la rend alors immortelle et insensible à toute épreuve létale qui d'ordinaire viendrait à bout de n'importe quel autre être humain jusqu'au décès qui lui est prédestiné. Si le procédé de la boucle temporelle vous intéresse, je ne saurais trop vous conseiller l'excellente bande dessinée de Denis Bajram, Universal War I, qui s'est manié avec brio et subtilité ces concepts. Parlons aussi du fait que de nombreuses nations sont concernées par l'arrivée des extraterrestres et que la promesse d'une coopération internationale est détruite parce qu'un général chinois menace d'attaquer l'un des vaisseaux des céphalopodes. Cela rejoint une marotte contemporaine qui montre la Chine non pas comme un partenaire mais une menace et ça en dit plus long sur les intentions du réalisateur que ça ne démontre une compréhension des mécaniques géopolitiques complexes en cas de crise. S'il suffisait d'en venir au souvenir d'une compagne disparue pour parvenir à influer sur la volonté d'un chef de guerre, bien des conflits mondiaux auraient pu être évités sans heure. Et c'est une chose que je reproche à de nombreux films de SF qui forcent notre rapport à l'identification pour créer de l'empathie. Les enjeux collectifs pourtant passionnants et les thématiques de communication sont balayés au profit de la destinée individuelle. Et ça que ce soit dans Elysium avec la figure du héros révolutionnaire martyr ou encore Interstellar avec un noyau familial nucléique qui tisse littéralement le destin de l'espèce humaine dans sa totalité. Où se situe le collectif dans ses entreprises humaines si ce n'est relégué à l'arrière-plan contraint d'enrichir le mérite de celles et ceux qui les exploitent ? Et puis, je veux aussi remercier tous les employés de Amazon et tous les clientes de Amazon parce que vous avez payé pour tout ça. Donc, sérieusement, pour tous les clientes de Amazon et tous les employés de Amazon, merci de l'intérieur de mon cœur, c'est très apprécié. Et qu'en est-il de notre disque d'or ? Il semblerait que celui-ci puisse survivre dans l'espace pendant 5 milliards d'années. En effet, les conditions propices à sa conservation dans le vide spatial font que seul un potentiel obstacle pourrait le détruire. Les chances que celui-ci croise la route d'une espèce extraterrestre sont de l'ordre de l'infime. Il est très probable que dans un millénaire ou davantage, nos langues, nos sociétés et nos chairs soient si profondément bouleversées que le disque d'or devienne un témoignage archéologique de notre passé, d'un temps où une partie d'entre nous a signifié vouloir vivre en paix. perdu en dehors de notre système solaire, attendant qu'on le récupère tel un artefact d'une civilisation disparue. « J'ai toujours voulu voir un martien, » dit Michael. « Où ils sont, pas ? Tu avais promis. » « Les voilà, » dit papa. Il tissa Michael sur son épaule et pointa un doigt vers le bas. « Les martiens étaient là. » Timothy se mit à frissonner. « Les martiens étaient là, dans le canal, réfléchi dans l'eau. » Timothy, Michael, Robert, papa et maman. Les martiens leur retournèrent leur regard durant un long, long moment de silence dans son mérite de de l'eau. Sous-titrage ST' 501 ...